voilà alors bonjour à tous et à tous et bienvenue au bain des paquilles dans le cadre de philo au bain on a le grand plaisir d'accueillir Marc Ougnadi qui a fait le voyage spécialement pour nous heureux que nous sommes de Bruxelles bonjour Marc bonjour bonjour à tous comment ça va ça ça pourrait guère aller mieux ce cadre presque grec presque grec socratique exactement justement dans le cadre grec comme vous le savez peut-être on va commencer voilà je vais commencer par lancer Marc sur quelques questions en lien avec son dernier ouvrage que je vous recommande vivement le second âge de l'individu qui est paru il y a à peine quelques mois et puis mon idée c'est très rapidement vous preniez le relais aussi dans vos questions dans vos réactions et que n'hésitez pas voilà s'il y a des choses qui vous chatouillent qui vous questionnent à relancer Marc Ougnadi avant qu'on commence Marc est-ce que tu pourrais peut-être brièvement te présenter s'il te plaît parmi les questions que tu vas me poser je pense que c'est la plus difficile quand même donc je suis né il se trouve je suis né à Genève je me suis beaucoup expatrié beaucoup exilé j'ai beaucoup travaillé et je suis encore en vie donc voilà bonjour bonjour à tout le monde magnifique bon après cette vu que le plus dur à faire on va passer aux questions plus facile en parlant bas on va directement partir de ton livre avant de peut-être desserrer un tout petit cola focale dans ton livre dans son avant-propos tu dis tu parles en jugement pour une nouvelle émancipation tu dis qu'il faut changer d'air et pour le faire pour se faire il faut s'attaquer non aux symptômes mais à la source de ce qui nous accable est ce que tu pourrais nous dire ce que tu entends par là oui l'idée c'est que bon face aux grands problèmes qui nous qui nous font face qu'on connaît tous réchauffement climatique et puissement des ressources inégalité croissante dans le monde je je me suis dit que ce qu'il fallait vraiment si on voulait vraiment pouvoir faire quelque chose c'était remonter au fond aux causes mentales mental de ces de ces problèmes systémiques c'est ça la source je pense que on n'arrivera pas à changer de comportement comme c'est devenu maintenant un leitmotiv il faut changer de comportement il faut etc mais on n'y arrivera pas si on ne remonte pas à la source mentale de ce qui nous des problèmes qui nous qui nous affectent et la source mentale en fait c'est une certaine représentation moderne de l'individu représentation ou conception de l'individu que nous que nous partageons tous qui est qui est la nôtre qui est celle sur laquelle repose au fond notre société le fonctionnement de notre société qui est aussi celle sur laquelle repose par exemple les droits de l'homme qui est une conception je dirais individualiste de l'individu nous avons une conception individualiste de l'individu et cette conception là alors il faudrait un peu développer naturellement mais mais c'est cette conception là qui à mon avis fait obstacle ou en tout cas qui engendre si vous voulez les problèmes systémiques auxquels nous avons à faire face voilà n'hésite pas à parler bien près du micro comme ça on t'entend correctement donc justement ce grand bond en arrière on va on va le faire tout de suite je te propose dans ton livre justement tu fais un grand bond en arrière tu reviens jusqu'au 14e siècle pour regarder de plus près ce qui s'est passé dans la révolution nominaliste et tu vois les prémices ou les premiers éléments de ce changement qui nous affecte aujourd'hui est ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus là-dessus oui absolument je pense que vraiment la source de cette conception moderne de l'individu elle est assituée au 14e siècle alors ça nous remène évidemment très très loin mais qu'est ce qui s'est passé là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en fait dont on n'a peine à prendre la mesure c'est que à émerger cette faculté qu'est la volonté la volonté c'est là qu'est née la volonté figurez vous c'est une chose vraiment tout à fait extraordinaire ça veut dire que jusque là en fait la volonté comme faculté comme faculté mentale qui pour nous est si importante c'est à dire que si je demande maintenant aux gens c'est quoi la liberté tout le monde va me dire ben c'est faire ce que je veux ce que je veux c'est la volonté mais imaginez vous que jusqu'au 14e siècle à peu près toute la morale et toute la politique en gros celle d'aristote mais celle donc de la philosophie antique reposait sur une conception qui ignorait la liberté et la volonté c'est à dire qu'aristote a fait une une construire une morale et une politique sans liberté sans volonté pourquoi parce qu'en fait si vous voulez dans la représentation de l'esprit dans l'antiquité il y avait deux fonctions il y avait deux facultés dans l'esprit en fait il y avait la raison très importante et les désirs c'était deux seules choses et ce qu'il fallait faire c'est que d'un point de vue éthique par exemple ce qu'il fallait faire c'est que on arrive à désirer que l'individu arrive à désirer ce que la raison lui représente comme bon il n'y a pas de volonté là dedans il n'y a pas il n'y a pas un organe central quelque chose à volonté qui piloterait qui dirait oui non je veux ceci je veux cela non il s'agissait de faire désirer ce qui est bon c'est ça en fait si je simplifie un peu naturellement mais c'est ça la représentation qu'on avait de l'esprit humain ces deux facultés là et tout d'un coup au 14e siècle pour des raisons x et y qui est un peu compliqué c'est des raisons théologiques logique etc a émergé cette idée que nous étions dotés d'un organe spécifique d'un organe mental spécifique et la volonté et la volonté si vous voulez c'est la faculté moderne par excellence c'est la faculté moderne par excellence parce que c'est parce que c'est elle qui nous qui qui en fait c'est elle qui permet de de se poser des buts je veux ceci et je fais ce qu'il faut pour l'atteindre c'est c'est ça qui nous projette faire l'avenir le projet si vous voulez de 2 je sais pas moi le projet sartrien etc c'est vraiment des choses volontaires vous voyez on se projette c'est la faculté moderne par excellence la faculté créatrice la faculté innovatrice mais elle n'existait pas avant cette révolution nominaliste qui est en fait une révolution individualiste vous voyez dans la dans toute la morale antique ce qu'il s'agit il s'agit toujours de s'intégrer pour l'individu ou pour pour d'ailleurs il ya peu de mots pour individu à aristote disait un individu et soit un dieu soit une bête mais pas un homme et parce qu'il est parce qu'il disait parce qu'il n'y avait pas d'individu humain seul ça n'existe pas c'est celui qui était hors de la société il était oui mais il était même hors de l'humanité plus que de la société il était hors de l'humanité parce que pour aristote le l'élément de base de notre vie c'est la relation c'est pas l'individu bon alors à partir du 14e siècle c'est l'individu qui est devenu la brique élémentaire si vous voulez de la de la société ça c'est une véritable révolution donc je disais que dans toute la morale dans toute la politique antique il s'agissait de s'intégrer à l'ordre du monde voilà l'ordre était bon sous les le ciel les astres on était l'image avec des mouvements très réguliers vous voyez les astres se font pas la guerre c'est un mouvement voilà c'était l'image même d'une d'une raison pacifiée et en fait il fallait imiter le monde voilà c'était ça le coeur de la morale et de la politique il fallait imiter le monde dans une métaphore dans le sens où il s'agit pas de tourner en rond comme comme les astres mais il s'agissait de respecter l'ordre rationnel de s'intégrer à l'ordre rationnel dans lequel nous sommes nous sommes pris comme comme tous les autres êtres comme toutes les autres choses à partir du moment où émerge cette notion de volonté on se sépare de cet ordre du monde et on impose le sien propre l'individu l'impose de sain propre parce qu'il doit plus s'intégrer à des finalités à des buts préexistants mais il pose lui-même ses propres buts qu'il cherche à atteindre voilà et ça c'est vraiment si vous voulez c'est ça la source alors je dis la source mentale de la modernité avec tout ce que ça comporte de justement de d'émancipation parce que c'est vrai que cette conception si vous voulez à une force émancipatrice extraordinaire donc ça c'est bien clair dans le sens où grâce à la volonté grâce à cette affirmation de la volonté individuelle grâce à l'affirmation de l'individu en général il s'agissait de s'extraire un peu des si vous voulez des des hiérarchies arbitraires des conventions des tout ça et d'affirmer l'individu donc ça a eu une force émancipatrice extraordinaire une force politique extraordinairement émancipatrice parce que les droits de l'homme si vous voulez qui sont arrivés quelques siècles plus tard sont fondés là dessus sur le respect de l'individu sur la préservation de la sphère individuelle de la sphère d'autonomie individuelle l'autonomie individuelle ça veut dire quoi ça veut dire que je peux faire ce que je veux dans ma sphère on connaît tous cette définition de la liberté qui dit que la liberté s'arrête là où connaît celle d'autrui c'est bien l'image de sphère à l'intérieur desquels je peux faire ce que je veux on préserve donc la volonté individuelle donc c'est vraiment ce qui est ce qui est né au 14e siècle c'est ce primat de la volonté et ça et ça dure encore c'est ça dure encore vous voyez quand ça c'est très ça se traduit très concrètement dans toutes les procédures de consentement qu'on nous fait faire dans les actes médicaux on doit consentir mais tous les jours avec les cookies qu'on nous demande d'accepter pas on considère que si on accepte c'est à dire si on donne son accord c'est à dire si on donne sa volonté et donc si la volonté individuelle est d'accord alors on est quitte d'un point de vue moral donc au fond ce qui est né dans ce quatorzième siècle c'est vraiment une toute nouvelle conception du monde de la politique de l'éthique fondée sur la volonté l'éthique devait être fondée sur la volonté et ça aboutit à des choses grandioses ceux qui connaissent un peu la philosophie chez Kant par exemple c'est évidemment pour lui la volonté c'est enfin tout est fondée sur la volonté c'est vraiment le moral de la volonté et donc voilà et c'est la modernité est née comme ça voilà et en fait donc l'idée c'est que c'est ça oui je parle d'individualisme individualiste parce que ce qui compte c'est la volonté individuelle ce qui compte c'est l'autonomie individuelle voilà c'est ça qui est radicalement nouveau dont la source se trouve au 14e siècle et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui alors déjà un bref aperçu historique super intéressant après concrètement sept ou quasiment sept siècles plus tard c'est à dire aujourd'hui quels sont finalement quelles sont les conséquences on va faire le tour des conséquences mais c'est vrai que c'est tous des éléments qui sont venus qui sont habituellement vus de manière assez positive l'autonomie la liberté les droits individuels on sait on s'est battu à travers différentes révolutions pour les avoir voilà ce qui vient en premier dans nos têtes c'est tous ces côtés très positifs de cette de cette révolution mais on voit moins les côtés peut-être moins positifs que tu pointes du doigt dans ton ouvrage c'est ça c'est ça l'idée c'est à dire que donc comme je viens de le dire d'un côté cette affirmation de l'individu et en particulier de cette faculté spécifique et la volonté a été extraordinairement émancipatrice d'accord il faut quand même savoir que cette révolution dont je parle qu'on appelle techniquement si vous voulez la révolution nominaliste c'est une révolution qui a donné naissance à l'empirisme et donc tout à toute la science au rationalisme au libéralisme économique et politique les marchés à peu près à cette époque parce que les marchés justement le marché c'est justement si vous voulez une transaction ou deux volontés de liberté de volonté libre se font face pour faire une transaction donc tout ça oui ça a été les meilleurs pensent les meilleurs historiens des pensées de la pensée pensent que en fait cette révolution nominaliste qu'on connaît mal dans le grand public c'est pas culturellement très connu mais la seule vraie révolution que l'occident est connue tellement elle a bouleversé notre vision du monde mais donc je disais tout ça était extraordinairement émancipateur dans un premier temps et l'idée la thèse que je défends si vous voulez c'est de dire que en fait ce qui a été émancipateur est devenu maintenant notre prison voilà parce que nous sommes enfermés dans cette éthique individualiste et en fait cet individualisme individualiste consacré par les droits de l'homme et donc dans toutes nos constitutions puisque tous les préambules de nos constitutions commencent par un rappel des droits de l'homme donc c'est vraiment notre architecture normative les droits de l'homme et en fait cet individualisme individualiste en fait se retourne en quelque sorte contre lui-même nous enferme, devient une prison parce que il ne nous permet plus d'affronter les problèmes systémiques que cet individualisme lui-même a engendré voilà c'est ça l'idée c'est à dire que vous voyez je prends l'exemple c'est plus simple de l'illustrer par un exemple vous voyez le le réchauffement climatique par exemple le réchauffement climatique est dû n'est ce pas on dit que sa source est humaine bon mais pourquoi c'est à dire que ce qui s'est passé c'est qu'au fond toutes les petites libertés individuelles que nous exerçons tous liberté d'entreprendre liberté de voyager etc nos fameux city trip qu'on considère maintenant comme à l'ordre de soi etc si on agrège toutes ces petites volontés auxquelles personne ne veut renoncer et bien ça engendre en fait des effets systémiques un effet systémique le réchauffement climatique qu'on n'arrive plus à maîtriser c'est un phénomène vraiment d'émergence c'est de l'agrégation des libertés individuelles et de l'agrégation de toutes ces actions individuelles quand je dis individuelle c'est pas seulement nous en tant qu'individus mais les entreprises les états qui ne pensent qu'à leur c'est des sujets en gros les états les entreprises c'est aussi un sujet qui se considère comme une entité donc c'est des sujets en gros qui considèrent tout ce qu'ils peuvent exercer en fond leur liberté leur volonté etc si on agrège tout ça ça engendre des effets systémiques qu'on ne maîtrise plus c'est dans ce sens là que au fond l'individualisme individualiste est devenu une prison parce qu'on n'arrive plus à en sortir si vous voulez on ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique en agitant un droit individuel aux personnes par exemple on voit bien ça n'a pas de sens il faut trouver autre chose il faut passer à autre chose il faut passer à un autre niveau il faut donc sortir de l'individualisme individualiste c'est ça l'idée et c'est une prison il est devenu une prison ce qui était émancipateur est devenu une prison parce qu'il ne permet pas d'affronter les défis que lui-même a engendré est-ce que voilà je continue avec mes questions mais n'hésitez pas à réagir si vous voulez réagir levez la main on pourrait circuler un micro qui est juste devant est-ce que finalement tu parles notamment dans ton ouvrage du contrat social est-ce que le contrat social c'est finalement pas une tentative alors peut-être un peu maladroite mais de de limiter ces formes d'individualisme mais juste pour lancer la question je voulais faire une micro lecture peut-être un peu maladroite dans tes passages dans les passages de ton livre justement où tu parles du contrat social et tu dis je te lis or avec le recul historique dont nous disposons on ne peut que consacter que cette figure hautement démocratique du contrat du contrat donc le contrat social porte en elle-même son propre venin mais pour accorder les volontés individuelles divergentes et engendrer du commun ou du général le contrat social se mue selon une mécanique implacable en refuge de l'esprit individualiste et de la défense de ses prérogatives alors qu'il devait créer de la communauté il devient l'outil de sa fragmentation loin d'en appeler à la volonté générale qui est en chacun d'entre nous il permet la parcellisation de la société entre une infinité de relations particulières funeste renversement voilà est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus oui en fait je parle d'un contrat antisocial en réalité ce contrat social est un contrat antisocial en tout cas c'est muet en contrat antisocial alors pour le contrat social c'est très intéressant vous voyez j'ai parlé de l'émergence de l'individualisme au 14ème siècle en fait les philosophes politiques de l'époque se sont très vite rendu compte que si on partait de l'individu si on intronisait si on consacrait comme ça l'individu ça pose un problème immense de théorie politique pourquoi ? ben parce que comment est-ce qu'on peut faire de l'ordre social en partant d'individu dont la volonté est autonome libre et donc part dans tous les sens si vous voulez comme des boules de billard comment est-ce qu'on fait de l'ordre social avec ça la difficulté était immense vous voyez pour Aristote le problème ne se posait pas parce qu'Aristote nous dit l'homme est un animal politique dit-il par là il veut dire que l'homme est un animal relationnel comme j'ai dit il n'y a pas d'individu donc pour lui le point de départ de la société ce n'est pas l'individu c'est la relation qu'il y a entre deux personnes et il décrit toutes les relations hommes-femmes enfants etc naturels si vous voulez qui finissent par constituer la cité donc pour Aristote on est naturellement voué à la société mais à partir du moment où on dit qu'il faut partir de l'individu parce que c'est l'individu qui compte et qui est valorisé qui est source de toute valeur comment est-ce qu'on fait de l'ordre social réponse réponse qu'ont donné les philosophes politiques et bien par contrat social c'est-à-dire que dès lors qu'on part d'individu doté d'une volonté libre la seule façon qu'ils ont de se mettre en relation c'est de passer en contrat volontaire on ne peut pas passer en contrat malgré soi donc c'est volontaire donc effectivement c'est leur volonté qui s'accorde c'est ça l'image c'est ça l'image du contrat social et donc le contrat social est la réponse philosophique et politique que les philosophes politiques ont apporté à cette question de l'individualisme individualiste voilà c'est comme ça qu'on fait de l'ordre c'est comme ça qu'on crée un ordre social par contrat c'est ce qui explique un que pour nous aujourd'hui au XXIème siècle si vous voulez la figure de contrat social reste symboliquement quelque chose de majeur tous les hommes et les femmes politiques parlent de renouveler le contrat social etc. tout le monde sait bien qu'on n'a jamais passé un contrat c'est une image c'est une métaphore mais donc c'est une symbolique extrêmement forte une symbolique dans une société individualiste parce que le contrat est la forme adéquate de relation pour des individualistes pour des individus individualistes vous comprenez ? donc un symbolique du contrat social et puis deux c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui au fond la figure du contrat elle est prédominante c'est à dire qu'on vous voyez tendanciellement on contractualise tout il y a toute la contractualisation de toutes les relations sociales aujourd'hui tendanciellement on contractualise tout vous voyez parce que c'est adéquat à notre conception de l'individu à cette fameuse conception de l'individu qui est née au XIVème siècle le problème vous voyez c'est qu'à force de passer des des contrats en fait le contrat c'est quoi ? le contrat c'est pourquoi c'est la forme adéquate ? c'est la forme adéquate parce qu'on a l'impression que dans le contrat chacun peut faire valoir au mieux son propre intérêt vous voyez c'est toujours la même image de dire que l'individu pose ses buts il a des buts et il essaye de les réaliser au maximum au mieux qu'il peut dès lors qu'il ne peut pas les réaliser tout seul qu'il doit se mettre avec quelqu'un et bien il passe en contrat et on optimise les utilités comme on dit dans le langage économique on maximise ses opportunités etc. et donc on a l'impression que le contrat est l'outil le plus rationnel et le plus adéquat encore une fois pour ces individus libres du coup on contractualise toutes les relations sociales et du coup on repère la relation sociale la relation commune ça devient des relations au fond contractuelles entre des individus et par vous voyez Trump était le plus grand nominaliste politique de notre temps alors il le savait pas il le sait pas mais il est nominaliste pourquoi ? mais parce que rappelez-vous Trump passait son temps à dénoncer tous les accords multilatéraux auxquels ses prédécesseurs avaient souscrit par exemple l'accord sur le climat il en est ressorti immédiatement et beaucoup d'autres contrats pourquoi ? parce que son idée c'était de dire et ça cette idée est fondamentalement vous voyez celle de l'individualisme individualiste issue du nominalisme son idée c'était fondamentalement de dire que moi je vais pas me soumettre à une règle commune qui vaut vous voyez pour le Liechtenstein et pour les Etats-Unis ça va pas ça n'a pas de sens alors je me retire de ça et je vais passer des accords bilatéraux n'est-ce pas avec chacun des partenaires parce que d'une part je suis plus fort donc je peux imposer ma volonté à ces partenaires et donc au total je m'en tire beaucoup mieux par cette relation contractualiste à chaque fois bilatérale si vous voulez que se soumettre à une volonté commune n'est-ce pas qui voilà qui ne ou les intérêts des Etats individuels n'arrivent pas à s'exprimer donc voilà c'est pour ça que je parle c'est pour ça que le contrat social en réalité est un contrat antisocial parce que c'est muet en un outil le contrat l'outil contrat c'est muet en un outil de maximisation des opportunités individuelles vous voyez de maximisation des intérêts individuels et à travers le contrat on voit plus l'aspect commun mais on voit que l'aspect tirer son épingle du jeu en fait le mieux possible je crois qu'il y a une question du public je te laisse peut-être prendre le micro bonjour bonjour merci moi j'ai l'impression qu'il y a une multiplicité des contrats et que la question qui va se poser c'est comment reconnaître un bon contrat alors pour donner un exemple justement aux Etats-Unis on considère que si Trump n'emporte la prochaine fois il cessera la guerre en Russie ce qui est en soi pas mal mais voilà je veux dire il y a il y a les contrats par exemple des mouvements qui sont liés à ceux qui sont pour une défense climatique par exemple l'extension de l'éveil il y a une idée de contrat de l'être humain derrière et puis il y a les contrats de ceux qui imaginent un progrès infini dans la technique je veux dire ces gens imaginent des contrats alors à partir de là comment on fait pour décider de donner le bon contrat d'un côté un contrat doit répondre au standard si vous voulez de la société existante donc il y a des contrats légitifs et des contrats illégitifs mais c'est pas vraiment votre question si vous voulez ce que je crois c'est que dorénavant il faut sortir de ce cockpit individualiste voilà c'est lui qui nous c'est lui qui nous enferme c'est lui qui nous qui nous mène dans le mur on va dans le mur alors c'est un peu difficile de dire ça dans ce cadre idyllique mais on sait tous que d'une manière ou d'une autre on va dans le mur et non seulement on va dans le mur mais on va dans le mur en klaxonnant si vous voulez bon il faut donc sortir de cet individualisme individualiste alors un bon contrat voilà sera un contrat qui dont la finalité n'est pas de maximiser les intérêts de l'une ou l'autre des parties prenantes voilà un bon contrat on est devant cette situation un bon contrat sera un contrat qui par exemple au lieu de maximiser les opportunités des individus imposera des limites à leur action par exemple vous voyez je pense au climat le plus simple c'est d'illustrer ça par un exemple pour l'exemple climatique vous voyez une des choses qui nous conduit dans le mur vous voyez c'est que chacun continue d'exercer sa petite liberté individuelle je suis désolé faire des city trip aller à Barcelone un week-end ou à Lisbonne etc c'est pas un droit de l'homme c'est pas un droit de l'homme et en fait ce tourisme de masse cette quantité de dépenses énergétiques etc tout ça nous mène dans le mur il faut donc poser des limites à ça sauf que actuellement parce que nous sommes dans cet individualisme individualiste dont je retrace la genèse et bien toute limitation par exemple du nombre de city trip on dirait vous avez droit à deux city trip tous les dix ans par exemple admettons apparaît comme une insupportable contrainte pour l'individu individualiste pour l'individu nominaliste si vous voulez ces limites sont des contraintes d'accord il faut retrouver l'intelligence des limites l'intelligence des limites c'est à dire considérer que c'est pas une contrainte c'est juste une condition pour que se déploie une vie humaine épanouie pour nous et pour nos pour les générations futures vous voyez c'est tout à fait différent mais pour ça il faut c'est pour ça je parle de cause mentale vous voyez la cause mentale c'est ça tant qu'on considère que les limites imposées à l'action individuelle sont des contraintes insupportables et bien on va dans le mur voilà et donc un bon contrat sera un contrat qui où on se réapproprie l'intelligence des limites quand on on arrivera à faire en sorte que par exemple pour ce qui concerne les voyages pour prendre cet exemple précis en ce qui concerne les voyages et bien on considérera spontanément comme le font d'ailleurs de plus en plus les jeunes aujourd'hui on considérera spontanément que en fait peut-être c'est pas oui c'est pas ce qu'il faut faire peut-être qu'on peut renoncer à ce voyage au profit d'un autre plus écologique moins dépensé en énergie etc le jour où spontanément on renoncera à ces city trip si vous voulez alors là on aura changé un peu de mentalité on sera sorti de ce cockpit individualiste pour l'instant on ne fait qu'exercer au maximum les libertés qui le sont accordées alors je crois qu'il y a une deuxième question du public oui bonjour d'abord merci pour cette conférence parce que vous ne m'attendez pas je suis venue juste au vent et je trouve ça j'ai une question pour vous j'espère que vous n'en avez pas j'ai fait le bébé individualisme avec l'eau du bain tout simplement parce que je pense et là regardez les cadres au nez je pense que les gens cherchent le bonheur surtout dans la vie il y a des pays qui mesurent le bonheur intérieur je ne sais pas si vous l'avez pris en compte dans votre ouvrage alors j'aimerais savoir effectivement comment vous intégrez cette notion du bonheur si pour moi le bonheur c'est de me faire 10 city trip par mois je ne le fais pas je ne le fais pas d'accord si je le faisais je serais égalée à pied mais bon quand même comment vous intégrez ça dans votre démarche qui me semble en ce moment un peu trop pardonnez-moi je suis italienne suisse un peu trop suisse un peu trop contractuelle un peu trop vous voyez ce que je veux dire je crois que les gens sont là pour s'amuser pour être au bain c'est des gens je pense assez édenistes qui viennent profiter de la vie si vous voulez comment vous procédez ça merci oui il ne s'agit pas du tout de jeter le bébé avec l'eau du bain simplement il s'agit de dire vous voyez de reconnaître la force émancipatrice de cet individualisme donc ça je ne le lis pas c'est historiquement vrai et ça reste vrai évidemment partout où les droits humains par exemple ne sont pas respectés ça reste une force émancipatrice extraordinaire donc reconnaître cette force émancipatrice mais reconnaître aussi parce qu'on en est là si vous voulez c'est la situation qui nous l'impose vous voyez que les droits individuels ne sont pas le dernier mot de ce que nous ce que nous devons faire ce n'est pas le dernier mot de ce qui est légitime vous voyez il faudrait en quelque sorte rajouter un étage vous voyez au delà des droits individuels sans les nier en les respectant il ne s'agit pas de ne pas respecter les droits individuels mais au fond de tout naturellement de leur imposer des limites si je puis dire c'est à dire que les individuels eux-mêmes acquièrent l'intelligence des limites voilà c'est ça c'est ça le but et ça on n'y arrivera pas si vous voulez par la contrainte par des lois on y arrivera par une forme d'éducation une forme d'éducation d'auto-éducation d'éducation quand je parle d'éducation je ne parle pas que de l'école naturellement mais l'éducation c'est à dire nous rendre s'adresser à l'esprit différemment qu'on le fait aujourd'hui vous voyez que en fait ça soit spontané que tout ne nous est pas dû tout n'est pas dû à l'individu l'individu n'est pas le sommet si vous voulez des critères de légitimité c'est ça c'est ça que je veux dire voilà je continue si d'autres questions viennent n'hésitez pas moi il y a quand même un petit truc qui me chatouille à dire comme ça non c'est que tu parles de ce sondage de l'IFAP de 2018 qui dit que près de 41% des sondés se déclarent favorables à l'établissement d'un pouvoir autoritaire capable d'agir même si cela signifie moins de contrôles démocratiques donc il y aura une espèce de pouvoir autoritaire qui pourrait décider pour nous 41% c'est quand même énorme et donc comment est-ce que comment est-ce que que ceci est compatible avec cette idée ce besoin individuel ce que tu nommes l'individu contemporain devenu un okamia à la petite semaine qui ne tolère plus les limitations qu'on veut imposer à sa volonté si on ne tolère plus les limitations pourquoi souhaiter ce gouvernement démocratique enfin peu démocratique ou autoritaire ou est-ce que c'est moi qui me comprend mal il y a une il y a une petite incompréhension c'est à dire qu'effectivement je cite ce sondage le gouvernement autoritaire c'est parce qu'en fait les gens prennent le modèle chinois en fait ils disent la Chine au fond voilà on a un capitalisme sauvage d'un côté et puis une espèce de dictature communiste de l'autre c'est assez incompatible mais au fond c'est très efficace parce qu'ils prennent des décisions et en fait de fait c'est la vérité que c'est la Chine au moins qui a pris le plus de décisions écologiques qui vont dans le sens écologique parce que c'est beaucoup plus simple pour eux de décréter que dorénavant il n'y aura que des éoliennes etc. le temps démocratique est tout à fait différent mais ce que je veux souligner en citant ce sondage c'est qu'en fait l'idée c'est de conserver en fait que chacun conserve sa petite bulle individualiste en délégant le pouvoir aux experts donc c'est pas tellement la question du pouvoir autoritaire c'est le pouvoir des experts on a tous étant donné la complexité de la société etc. on se dit autant de toute façon on n'y comprend rien en Suisse on sait bien ça il y a des tas votations on ne comprend pas toujours les objets etc. on vote comme vote son parti etc. parce qu'on ne comprend pas donc au fond on pourrait très bien imaginer c'est un fantasme qui existe on pourrait imaginer de s'en remettre aux experts mais c'est dans le but de sauvegarder sa petite bulle libidinale vous voyez c'est pas du tout c'est pas pour un régime autoritaire c'est pour un régime d'experts voilà après est-ce que forcément oui il y a une question je me pose et après je passe mais est-ce que forcément le régime d'experts après je vois aussi un certain nombre de limites par rapport au régime d'experts et c'est vrai que la période dont on est sorti récemment le Covid a aussi montré certaines limites de certains experts ou certains experts autoproclamés on avait fait pas mal d'allers-retours en toujours disant que les masses c'était bien le lendemain que c'était pas bien le lendemain que c'était bien et voilà en effet c'est aussi le risque que ces experts aient peut-être potentiellement des intérêts à différents égards aussi le deuxième risque c'est qu'en délégant à ces experts c'est qu'on sorte finalement de cette discussion démocratique participative où finalement on s'engage pour une espèce en bien commun et qu'on délègue ça m'intéresse plus oui c'est ça c'est ça l'idée donc en fait dans ce modèle d'experts on reste dans ce binôme individu état voilà l'état serait donné aux mains des experts en fait puisque c'est si complexe ils n'ont qu'à s'arranger entre eux et puis moi je reste dans ma bulle mais la situation est beaucoup plus complexe c'est qu'il manque un et même plusieurs intermédiaires entre l'état et l'individu par exemple la création d'un commun donc comme vous dites fort justement il s'agit de créer vous voyez cette couche du commun qui vous voyez qui est commune c'est pas une agrégation je parle de la création donc d'une conviction du commun c'est à dire une conviction du commun c'est pas juste un agrégat d'opinion individuelle c'est vraiment créer quelque chose en commun qui qui viennent par le bas c'est la condition grâce à laquelle au fond une des limites qu'on s'impose cette intelligence des limites ne sera pas vécue comme une contrainte je crois que madame a une question avant que je puisse poser la question vous n'aurez pas répondu mais ce que je voulais demander c'est finalement si j'ai bien compris vous préconisez une éthique intérieure à chaque individu qui réglera quelque part le bien commun et la question que vous vous posez c'est que Eric a posé c'est à dire comment éviter que ceux qui ont véritablement déjà aujourd'hui ceux qui ont véritablement une conception tout simplement une éthique intérieure ne soient pas finalement entre guillemets bouffés par ceux qui profitent du système qui est mis en place donc j'espère à des experts ça me fait peur aussi mais je comprends qu'il n'y a pas d'issue que dans la construction vous l'avez dit à plusieurs actifs du bien commun mais comment finalement ces contradictions comment on peut sortir de ces contradictions si on prend aujourd'hui la globalisation il y a 30 ans on nous promettait l'enrichissement le bien-être pour plus de personnes on s'aperçoit que finalement c'est seulement une partie de l'humanité qui en profite c'est ça donc la contradiction entre les deux oui tout à fait c'est pour ça que je récuse un peu cette notion d'éthique intérieure parce qu'elle est encore trop individualiste c'est pas chacun pour soi n'est-ce pas c'est vous voyez le ce système des libertés individuelles tolère tout à fait que vous ayez votre propre éthique que pour vous-même vous fassiez mais comme vous le dites justement du coup vous faites bouffer par les autres c'est pour ça que c'est pas l'éthique intérieure qui compte c'est l'éthique commune en fait l'éthique commune c'est que ça soit une conviction commune c'est vraiment ça et c'est ça la tâche d'une éducation vous voyez l'éducation c'est vraiment ce que j'appelle l'éducation c'est la culture de l'esprit c'est pour ça que je me suis forcé de remonter aux sources mentales de cet individualisme parce que c'est sur cette source qu'il faut agir si on veut vraiment agir sur nos comportements et que nos comportements restent pas des comportements individualistes ou zoologiques si vous voulez chacun dans sa niche vous voyez non il faut il faut vraiment en fait qu'il y ait cette culture de l'esprit une nouvelle culture de l'esprit en fait qui émerge et je suis pas pessimiste par rapport à ça je suis presque optimiste si vous voulez par rapport à ça parce que je vois par exemple chez les enfants chez les petits enfants une sensibilité très immédiate très spontanée pour le bien de la planète pour des choses comme ça vous voyez que le bien ultime c'est pas c'est pas le bien individuel mais c'est le bien de la planète voilà c'est des choses qui existent chez les enfants par exemple donc vous voyez là il y a la source de quelque chose il y a la source il y a la source d'une espèce de nouvelle relation au monde vous voyez et cette nouvelle relation au monde elle peut pas être individuelle elle peut pas être strictement individueliste il faut qu'elle qu'elle fasse partie d'une culture de l'esprit partagé voilà il y a encore une question je te laisse la question on peut parler du numérique tu peux mettre sur le numérique ouais comment le commun se passe qui pense le commun et comment advient-il comme il semble que vous dites une évidence quelque chose de naturel mais comment c'est possible écoutez je vais vous donner un exemple qui m'a frappé cette semaine il se trouve qu'en Irlande dans un village irlandais les parents des enfants se sont réunis et ont décidé de faire interdire les écrans à tout enfant de moins de 13 ans à la maison et à l'école bon ça a tellement bien marché que le gouvernement irlandais pense maintenant à prendre cette mesure au niveau national et bien pour moi c'est voilà un petit exemple si vous voulez de création du commun voilà c'est quelque chose qui émerge au fond spontanément parce que les parents estiment là en l'occurrence que pour le bien de leur enfant de leur esprit de leur je ne sais pas comment eux formulent ça et bien il est bon de faire ça quitte à réfréner si vous voulez quitte à offreindre leurs droits individuels puisqu'en fait regarder les écrans c'est quasiment un droit individuel mais quelque chose de supérieur quelque chose de bien et ce qui était intéressant dans cette anecdote c'est que c'est les parents qui ont décidé les parents ensemble pas chaque parent pour lui mais les parents ensemble qui ensuite sont allés discuter avec le prof pour leur dire qu'il ne faut pas utiliser internet à l'école et puis etc etc voilà un exemple voilà un exemple moi je n'ai pas de si vous voulez ce serait absurde que je dise maintenant comment il faut créer du commun mais le commun se crée le commun émerge à partir au fond des si vous voulez la création du commun devient pour nous une nécessité systémique je ne peux pas le dire autrement face au problème systémique qui nous accueille il n'y a pas d'autre solution que de faire émerger du commun il n'y en a pas d'autre on ne résoudra pas ces problèmes individuellement ce n'est pas un homme ou une femme provisantielle qui va les résoudre etc ça n'émergera que du commun donc on n'a pas le choix si vous voulez encore une question tu avais oui c'est une question de vocabulaire mais je pense qu'elle a un certain nombre d'enjeux c'est la question enfin le concept d'individu le titre de ton livre c'est le second stage de l'individu et là à toute une reprise il y a parlé d'individu individualiste et d'individu non-individualiste est-ce que c'est vraiment un mot qu'il faut conserver ou est-ce que c'est un mot qu'il faudrait plutôt réserver à la philosophie libérale vous dites exactement est-ce que ce n'est pas un concept purement idéologique ou simplement est-ce que nous sommes vraiment des individus merci merci pour la question je pense que bon la notion d'individu d'abord elle est tellement ancrée dans notre philosophie conception arrière-plan morale et politique que ce serait difficile de s'en passer mais ce qui est très important pour moi de mettre en évidence c'est qu'il y a d'autres conceptions possibles de l'individu que l'individualisme individualiste il y en a alors j'ai cité celle de la philosophie antique mais il y en a il y en a d'autres celle de Marx par exemple en particulier du jeune Marx Marx était un penseur extraordinairement individualiste et je dirais même plus Marx était le penseur le plus individualiste de toute la tradition occidentale quand Marx imagine à un moment donné à la fin de sa vie une maxime de justice une maxime de justice pour la société à venir pour la société post-capitaliste il dit voilà la maxime qu'il dit de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins c'est ça le principe qui devrait gouverner la nouvelle société de chacun selon ses capacités ça veut dire que chacun c'est un principe contributif c'est-à-dire que chacun doit contribuer en fonction de ses capacités celles qui sont les siennes n'est-ce pas ? voilà celles qui lui sont données qui constituent sa particularité donc chacun fait ce qu'il peut faire ce qu'il est capable de faire et à chacun selon ses besoins c'est un principe de répartition c'est-à-dire qu'on rendra à chacun non pas ce qu'il mérite non pas ce qu'on a calculé on a calculé ses heures de travail etc. mais ce dont il a besoin voilà celui qui a 4 enfants il a plus de besoins que celui qui n'a pas d'enfants on lui donnera plus indépendamment au fond de sa contribution quantitativiste bon tout ceci pour dire c'est juste une parenthèse que je fais que voilà pourquoi Marx est le plus individualiste de nos penseurs parce que c'est lui qui était le plus attentif aux particularités individuelles et tout ce qui vient en fait entraver l'expression de ces particularités individuelles est une aliénation c'est la source de sa critique si vous voulez du capitalisme je ferme cette parenthèse pour dire que Marx avait une conception extraordinairement relationnelle de l'individu extraordinairement relationnelle dans un texte qui fait écho à celui-là ce que je viens de citer c'est tout à la fin de sa vie la critique du programme de Gotham mais il a écrit un texte tout au début de sa vie un des tout premiers textes 1843 où il exprime ce que c'est qu'un individu et comment travaille un individu et il montre que en fait dans le travail je me réalise moi-même je te réalise toi parce que ce que je fais je te l'adresse en te l'adressant je m'adresse au genre humain au il et en même temps j'ai fait une relation le nous bon je ne veux pas détailler ce texte mais un texte absolument extraordinaire où il montre qu'un individu qu'un vrai individu c'est quelqu'un qui se déploie si vous voulez qui réussit à s'exprimer et à se déployer sur toute la palette des pronomes personnels le je le tu le il et le nous donc une conception extraordinairement relationnelle de l'individu épanoui c'est un vrai individu c'est un vrai individu qui s'épanouit dans toutes ses directions c'est une conception relationnelle voilà et si on tronque une de ses relations comme le fait par exemple l'économie capitaliste aux yeux de Marx qui nous impose le il du calcul économique à notre travail donc si on ampute en fait ces relations pronominales alors on est aliéné on n'est pas vraiment l'individu ne parvient pas véritablement à s'exprimer donc ce que je veux dire simplement c'est un peu long mais il y a d'autres conceptions de l'individu que individualiste justement une conception relationnelle moi je pense que ce qui est en jeu dans cet individualisme individualiste né au 14ème siècle c'est au fond notre relation nos relations relation au monde relation aux autres etc vous voyez c'est ça qui n'est pas valorisé par l'individualisme l'individualisme individualiste pour entrer en relation avec autrui je dois passer un contrat vous voyez la relation avec le monde ben au fond j'impose ma relation tant qu'elle est l'expression légitime de ma volonté vous voyez cette appropriation du monde cette contractualisation des relations avec autrui autrui est une menace vous voyez chez Sartre Sartre est l'expression la plus pure au fond de ce nominalisme individualiste Sartre dit quelque part que si j'ai un projet et que quelqu'un m'empêche de faire ce projet et bien je suis en droit de le tuer il le dit donc vous voyez on arrive à des aberrations pareilles c'est à dire que au fond l'entrave à mon à la volonté individuelle l'entrave à mon projet justifie le meurtre c'est l'expression la plus pure de cet individualisme volontariste vous voyez qui est le nôtre alors c'est à cet individu là qu'il faut faire comprendre en fait qu'il y a une autre relation au monde que lui-même se constitue autrement que simplement par la souveraineté de sa volonté mais qui se constitue dans les relations avec le monde dans les relations avec autrui etc. et ça donne une toute autre image vous voyez du monde et de notre relation au monde donc il faut garder cette notion à mon avis on peut garder cette notion d'individu mais à condition de lui donner cette signification relationnelle et non plus cette signification étroitement volontariste qui est la nôtre il y a une question alors il y a encore deux questions et après je vais enchaîner sur une série de questions alors j'ai juste une question de préciser la différence entre l'intérêt commun l'intérêt individuel tu parles du bien commun je connais aussi il y a dix ans que je suis un peu le trameau ancien tout à fait sur la communication et tout à l'heure tu parlais par exemple du coup par rapport à ça effectivement on me demande le même consentement à l'inverse on me demande quelque chose qui n'est pas du tout du même ordre qui n'est pas un échange un échange de façon avec des âmes égales parce qu'en échange on me demande de livrer l'intégralité de mes données donc tout à l'heure vous parlez au monsieur de quel est le bon contrat en fait il y a le contrat effectivement qui ressort de la manipulation aussi absolument et ma question c'est à quel moment s'arrête le bien commun pour l'intérêt commun à quel moment s'arrête le bien individuel pour l'intérêt individuel parce que l'intérêt individuel avec l'éducation sur l'icône d'orcelle par exemple ça va dans le sens de l'intérêt collectif voilà donc l'intérêt c'est la définition de l'intérêt et l'intérêt individuel et le bien individuel je suis là reposé par terre ça va très bien merci donc bon en ce qui concerne je reviens juste sur la question des contrats et des cookies donc c'est vrai que ça c'est par exemple ça c'est des contrats tout à fait asymétriques puisqu'en fait on ne peut quasiment pas refuser et puis vous voyez c'est d'autant pire déjà on le sait donc on sait que c'est pas c'est pas asymétrique c'est des contrats extorqués en fait et mais vous voyez c'est ça qui est symptomatique de ce que je dis c'est à dire que même l'apparence du consentement au fond suffit vous voyez même l'illusion du consentement parce que c'est illusoire on donne son consentement à un truc complètement asymétrique et d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'ils font de nos données donc on ne peut pas le savoir donc c'est totalement asymétrique et on le sait on donne son consentement parce que toute société au fond fonctionne sur cette idée que un consentement même illusoire peut donner la légitimité en fait à la décision bon en ce qui concerne la 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 question sur le le bien sur la différence entre le bien non l'intérêt individuel et le bien individuel moi je ne ferais je ne ferais pas cette différence là parce qu'entre l'intérêt et le bien je pour du point de vue de l'individu lui-même je veux dire la 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 distinction me semble vraiment faible floue poreuse n'est-ce pas le vrai la 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 distinction ce serait entre ce qu'on appelle ce que l'individualiste individualiste appelle le bien son bien n'est-ce pas et le le passage sur le bien comment que que l'individu au fond réintérioriserait il reste ce passage en fait par la sortie du cockpit individualiste pour 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 passer justement pour acquérir encore une fois cette intelligence des limites qui ferait que ça réinterprète son propre bien c'est ça le problème c'est que l'individualiste l'individu individualiste considère que son bien est son bien point barre il y a une espèce de conception naturaliste de son bien c'est mon bien je veux l'attendre je veux l'exécuter d'accord je pense que il faut moduler c'est à ça que devrait servir une éducation au sens large on devrait moduler ce rapport à son propre bien pour considérer que son propre bien il est il n'est pas donné comme tel c'est quelque chose qui est interprétable qui est façonnable qu'on peut sublimer son propre bien son propre intérêt on peut le sublimer dans autre chose le 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 réinterpréter au regard de quelque chose qui est extérieur à mon cockpit voilà à mon avis c'est ça la ligne de partage éthiquement significative je crois qu'il y a encore une question non plus ok alors ça me permet de rebondir sur plusieurs choses que tu as dites depuis un petit moment là tu parlais justement de cet exemple de l'écran qui était interdit on parlait aussi des cookies ces témoins de connexion qui sont des fois en contraire et qui n'est pas tout à fait transparent tu parlais aussi en parlant de Marx d'aliénation j'ai aussi envie enfin on peut dans ton livre tu parles pas mal du numérique du poids du numérique des conséquences aussi que ce numérique peut avoir tu parles notamment de ces bulles de libinalité en parlant du numérique et tu parles en effet de cette nouvelle forme d'aliénation qu'est le numérique est-ce que tu peux peut-être reprendre ça dans les grandes lignes nous dire en quoi est-ce que le rôle du numérique aujourd'hui dans toutes ces questions de ces libertés individuelles et de nos volontés absolument le point fondamental c'est que en réalité le numérique et l'emprise du numérique auquel nous assistons depuis une vingtaine d'années maintenant renforce extraordinairement cette conception nominaliste et individualiste que l'individu a de lui-même il la renforce voilà pourquoi ? parce que l'utilisateur lambda que nous sommes tous du numérique lui il voit le numérique comme un immense système de satisfaction d'accord ? j'ai une envie ou j'ai un but j'ai une volonté ou j'ai un désir je fais un clic je clique et le désir et la volonté exécuter c'est ça ? magnifique magnifique c'est le rêve de l'individu nominaliste qui pose ses buts dans sa volonté souveraine et puis qui les exécute maintenant tout le système technique au fond est au service est au service de l'exécution du monde des désirs de l'individu ça pose un problème évidemment si vous voulez un défi considérable parce que si d'un côté je considère que c'est l'individualisme qui est notre problème et qui fait émerger tous ces problèmes systémiques dont je parlais que d'un autre côté on a ce système numérique qui s'impose à nous et qui nous enferme encore davantage dans la bulle de libidinalité c'est à dire de satisfaction de ses plaisirs n'est-ce pas ? ça donne satisfaction le système numérique est là pour satisfaire nos désirs et nos volontés donc justement cette libidinalité de non seulement ça enferme les gens et ça nous enferme tous si vous voulez dans cette bulle mais en plus ça nous fait plaisir bon ça nous fait plaisir ça nous caresse dans le sens du poil parce que ça flatte en quelque sorte le 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 l'individu individualiste dans le sens du poil il peut d'autant plus réaliser d'autant mieux maintenant le système technique tout entier est à sa disposition pour satisfaire le manque de ses désirs et je parle pas seulement des désirs de consommation ça c'est un exemple majeur évidemment mais pas que si vous cherchez un article philosophique dans une obscure revue de l'Arkansas vous l'avez en deux clics bon donc la libidinalité du chercheur philosophe elle est aussi satisfaite donc c'est pas que la consommation c'est tous les désirs pour le sportif pour le diabétique qui a tout ce qu'il faut tout de suite etc. qui a son taux de glycémie immédiat bref dans tous les domaines de l'existence au fond les désirs et les volontés des individus sont servis sont satisfaits donc c'est dans ce sens que ça renforce cet individu individualiste et le problème politique il est d'autant plus important c'est-à-dire que si on veut sortir de cet individualisme si on pense qu'il faut sortir de cet individualisme pour changer nos comportements ben on est on est vraiment mal barré parce qu'il faut il faut en même temps vous voyez lutter contre un système qui donne satisfaction à l'individu libidinal l'individu nominaliste vous comprenez donc c'est c'est un c'est un terrible défi donc je sais pas la question donc le numérique d'abord l'idée c'est que ça renforce extraordinairement cette cette image et en plus ça nous oui ça enferme chacun dans sa bulle de libidinalité ça c'est ça c'est voilà c'est un c'est un constat qu'on peut faire et donc ça émousse toutes les velléités de 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 critiques de contestation de résistance parce que nous sommes dans un système où chacun il trouve son compte chacun il trouve son compte encore une fois le diabétique il trouve son compte le chercheur philosophe il trouve son compte le médecin il trouve son compte tout le monde il trouve son compte parce que parce que le système numérique est ainsi fait qu'il est capable c'est une espèce de technologie transversale où c'est une méta technologie c'est la technologie de toutes les technologies et donc en fait il réalise ce rêve du capitalisme qui était aussi le rêve du capitalisme de satisfaire de donner du satisfaire le désir qui est évidemment en partie créé chez les individus mais il est la réalisation technique de cette essence du capitalisme libidinal et donc on est face à un terrible défi puisque le numérique est un outil de fragmentation je parle tout le temps du commun la nécessité du commun mais en réalité c'est un outil de fragmentation il peut aussi créer du commun naturellement on peut se rassembler on peut même politiquement dans les pays arabes on a vu que c'est une certaine fonction mais c'est pas le cœur du système c'est pas comme ça que c'est pour ça que le système actuellement il est fait voilà d'autant plus que je vais donner la parole dans une seconde d'autant plus qu'en parlant de cette fragmentation on a beaucoup parlé aussi ces dernières années des bulles de fil où on est où on nous nourrit de contenus similaires à ceux qu'on a déjà vus donc c'est vrai que ça devient d'autant plus difficile de créer en commun tous ensemble puisqu'on ne voit plus qu'une petite partie de la vue globale on voit juste dans notre lorniette on est confronté à des gens qui pensent à peu près comme nous dans des groupes qui sont comme nous et on a de plus en plus de difficultés à se confronter à des avis divergents c'est ça d'une manière générale je pourrais dire que le numérique au fond érode en chacun de nous le sens de la transcendance par sens de la transcendance je ne veux pas parler de la grande transcendance divine etc c'est pas ça mais la transcendance au sens de l'altérité au sens de ce qui est autre voilà c'est un encore une fois c'est un outil qui conforte chacun dans sa bulle et dans ses bulles cognitives par exemple qu'on connait qui sont un problème dont on a vu les dégâts tout le monde sait ça avec l'élection de Trump avec le Brexit etc donc ça crée des bulles cognitives où on ne se confronte plus à des opinions ou autre à des opinions divergentes c'est en ce sens que ça émousse le sens de la transcendance voilà et donc ça veut dire qu'on ne sort plus de sa bulle voilà et on émousse en ce sens de la transcendance ça nous rive en fait au système d'accord à travers cet outil extraordinairement puissant ce ressort psychique extraordinairement puissant chez chaque individu qu'est sa libidinalité voilà ça nous fait plaisir vous voyez mais dans à propos des bulles cognitives on veut c'est plus la vérité qui est intéressante ce qui est intéressant c'est que ça fasse plaisir c'est que ça fasse plaisir c'est que ça soit du sucre pour mon cerveau en quelque sorte c'est pas les opinions que je vois on s'en fout qu'elles soient vraies ou fausses contestées pas contestées ça me fait plaisir je like et voilà et puis la vous voyez la viralité compte beaucoup plus que la vérité voilà et ça c'est vraiment on émousse le sens de la transcendance et en émoussant le sens de la transcendance on se rive au système d'une manière tout à fait inédite vous voyez et au fond dans cette optique chacun devient le fonctionnaire de lui-même le fonctionnaire de son propre bien-être c'est la seule chose qui m'intéresse au fond c'est de gérer mes désirs mes volontés mes opinions etc d'être enfermé dans cette dans cette bulle de l'église chacun devient le fonctionnaire de lui-même vous voyez je préférais qu'on qu'on soit le fonctionnaire de l'humanité ou le fonctionnaire du monde vous voyez mais non là il y a ce repli qui fait que chacun devient le fonctionnaire de son propre bien-être alors je te mets un peu de volume moi je me souviens qu'au début de l'internet il y a eu un usage coopératif il y a eu des logiciels libres donc il y a un usage qui est fait de l'internet et aujourd'hui il y a ce problème qui est que les groupes les gâtons comme les appels ont capté ces usages pour en faire des outils d'addiction pour ce que vous critiquez à raison c'est-à-dire l'individu individualiste donc ça ça n'empêche pas je dirais la question qui se pose par rapport à comment penser le commun et comment le créer alors tout à l'heure vous avez répondu en citant cet exemple en Irlande je crois des parents qui se sont levés contre l'usage des tablets dans les écoles très bien mais cela à supposer qu'ils payent le coût ou que des enfants payent le coût ou qu'ils savent que ce que ça coûte de laisser ces enfants livrés aux tablettes informatiques et donc ma question c'est est-ce que le sens du commun naît par le coût sacrificiel que d'autres doivent payer ou y a-t-il d'autres manières de parvenir à du sens commun qu'autrement que par l'expérience qui coûtera des délits merci c'est ça en fait vous mettez le doigt exactement sur une immense difficulté c'est ça le défi politique voyez en fait on doit créer du commun dans un monde où tout est fait pour détruire le commun alors maintenant il faut se débrouiller avec ça il faut se débrouiller avec ça sur l'étant vous avez raison pour ce qui est d'internet tout à fait c'était un usage c'est parti comme un usage comme un outil extrêmement coopératif qui avait une forte dose d'utopie libertaire même c'est comme ça que c'est parti mais ça c'était immédiatement capté par les GAFAM mais en réalité c'est un décret c'est un décret de Bill Clinton en 1993 qui a permis d'entrer de plumes qu'on fasse du commerce sur internet voilà et c'est ça c'est là où se sont c'est comme ça que s'est créé Google et compagnie les GAFAM qui se sont engouffrés la porte sur l'étant il y a des traces encore sur internet des étudiants coopératifs par exemple Wikipédia est une entreprise fondamentalement non capitaliste coopérative on connait tous qu'on décriait au début mais qui vraiment s'améliore extraordinairement et puis voilà donc il n'est pas propriétariste non plus personne n'est propriétaire du logiciel etc donc on l'améliore par collaboration etc donc il y a ces traces d'utopie qui restent sur internet et il n'y a pas que Wikipédia comme d'autres exemples mais c'est vrai que en fait c'est le système tel qu'il a été accaparé par les GAFAM qui nous donne cette image mais ce n'est pas inéluctable ça a été une décision humaine de le faire les décisions on peut les corriger c'est une construction sociale donc on peut réguler autrement oui madame prenez seulement le micro bonjour merci en vous écoutant et reposant cet expériment en Irlande j'ai ressenti quelque chose vraiment de pas sympa disons je ne comprends pas parce que moi je pense que les enfants apprennent de leurs parents et si on fait un expériment sur les enfants parce que c'est les parents qui leur imposent quelque chose pourquoi c'est pas les parents qui sont décidés de ne pas utiliser les tablettes et c'est comme ça les enfants qui vont apprendre vous voyez la différence parce qu'en fait ils ont décidé et c'est un peu ça lie à ma question pour vous est-ce que dans votre livre vous quelle stratégie vous proposez pour reconstruire ce sens d'appartenance ce sens des relationnels vous avez évoqué l'éducation n'est-ce pas et un peu des avis des experts qui m'est un peu ça sent un peu cette raison qui m'est vraiment il ne me plaît pas comme idée c'est parfait ça nous amène sur la dernière partie de cette merci pour la question la dernière partie de cette conférence parce qu'en effet tu dis justement jamais une prise de conscience ne suffira à changer le monde donc comment est-ce qu'on compte concrètement oui ça fait partie du même défi politique c'est-à-dire qu'une prise de conscience vous voyez aujourd'hui on est tous conscients du réchauffement climatique on n'est très peu à agir véritablement et à renoncer à renoncer à des comportements qui pourtant sont délétères de par leur effet d'agrégation c'est comme le fumeur n'est-ce pas qui sait très bien cognitivement il sait très bien que fumer n'est pas bon mais il continue de fumer la prise de conscience ne suffit pas il ne faut pas être idéaliste il y a un certain nombre d'années dans la tradition marxiste on parlait toujours de conscientiser les masses etc c'est une forme d'idéalisme ça il ne suffit pas de prendre conscience pour qu'on agisse ce qu'il faut c'est la motivation il faut motiver à agir le coeur de l'action c'est la motivation la prise de conscience la prise de conscience n'est qu'une condition préalable mais totalement tout à fait insuffisante à l'action donc il faut de la motivation voilà alors comment se motiver pour sortir de ce système délétère bon alors je n'ai pas la solution mais ce que je vois c'est qu'en fait il y a trois niveaux de solution donc j'ai une orientation mais je n'ai pas la solution clé en main naturellement d'abord ce qu'on constate quand même partout dans le monde c'est qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises locales celles que j'ai dit en Irlande mais il y en a en Amérique du Sud il y en a en Italie enfin partout ici tout ce qui concerne l'économie circulaire que sais-je on connait tout ça donc il y a énormément d'initiatives locales qui veulent au fond qui aspirent en tout cas à une autre manière de faire bon j'y vois une grande puissance si vous voulez de de un grand espoir dans le sens où ben ça ça vient des gens eux-mêmes personne c'est des initiatives vraiment qui viennent d'en basse si je puis dire de reprise en main de ces modes de vie qui nous qui nous échappent donc j'y vois déjà quelque chose d'extrêmement qui indique qu'en fait tout ce qu'on peut dire sur les changements comportementaux nécessaires sont pas en l'air les gens le font ce qui manque c'est de fédérer en quelque sorte n'est-ce pas de donner une espèce d'immense puissance collective à ces initiatives qui restent très locales mais enfin elles sont là donc il y a un besoin il y a une inspiration c'est bien ça c'est le premier niveau niveau individuel il y a le niveau éducationnel pour moi c'est au fond la clé du problème c'est pas la seule mais c'est la clé encore une fois par éducation j'entends pas seulement d'éducation scolaire mais simplement c'est tout ce qui prédispose l'esprit tout ce qui prédispose l'esprit à avoir un certain type de rapport au monde ou aux autres ou etc c'est ça qui c'est ça qui importe vous voyez le numérique s'adresse à nous à chacun des utilisateurs le numérique s'adresse à nous comme à des êtres libidinos c'est à dire que ce qu'ils veulent c'est qu'on clique voilà alors tous les moyens sont bons pour nous faire cliquer on cherche une une réservation d'hôtel ils vous disent il n'y a plus que deux places à ce prix et ils savent très bien en plus donc c'est pas vrai en général c'est pas vrai mais on n'a pas les moyens de ne pas le savoir mais voilà ils jouent sur la libidinéité donc ils ne s'adressent pas à nous comme à des êtres capables de jugement de volonté de pensée mais comme à des êtres libidinos qui veulent dont ils veulent qu'ils cliquent n'est-ce pas donc ils veulent réduire au contraire au maximum ce temps de la réflexion ce temps du jugement de l'hésitation de la comparaison que sais-je bon donc ils s'adressent vraiment comme à des êtres libidinos bon à force de s'adresser à nous comme à des êtres libidinos on fait de nous des êtres libidinos voilà donc c'est ça que je voilà c'est un exemple que je donne pour vous dire à mon avis la question la plus importante dans l'éducation et je sais qu'il y a beaucoup de enfin en tout cas plusieurs enseignants parmi nous pour nous la question clé de l'éducation c'est pas savoir ce qu'on enseigne etc il faut aussi savoir ce qu'on enseigne la clé fondamentale de l'éducation c'est comment est-ce qu'on s'adresse aux éduqués c'est pas la même chose de s'adresser à une classe par exemple alors là c'est ça je prends l'exemple scolaire c'est pas la même chose de s'adresser à une classe comme un ensemble d'individus dont il faut bourrer le crâne avec un savoir etc ou de s'adresser à eux comme à des intelligences en éveil voilà capables potentiellement de créer d'innover d'inventer de trouver par eux-mêmes c'est pas la même chose c'est pas la même c'est pas la même pédagogique d'une manière générale dans notre société vous voyez on nous prédispose à être à remplir un rôle on nous prédispose on s'adresse à nous d'emblée d'élicos mais les parents et tout le système au fond participe de cette même mentalité on nous prédispose à remplir un rôle donc on s'adresse à nous comme à des futurs rouages d'une machine bon voilà ce qu'il faut voilà ce que j'appelle l'éducation voilà ce qu'il faut ce qu'on peut changer ça c'est le deuxième niveau donc vous voyez on va se juger l'éducation là je dis juste si vous voulez le principe et puis il faut le troisième niveau rendu nécessaire par la situation d'aujourd'hui qui est un niveau institutionnel voilà il nous faut une institution qui soit à la hauteur de l'action collective qui est requise voilà l'action individuelle ne suffira pas voilà si un individu renonce à l'avion ou etc ça ne suffira pas le système s'en fiche c'est très bien il faut le faire il faut que chacun mais ça ne suffira pas d'accord donc il faut une institution qui soit à la hauteur des GAFAM pour le numérique par exemple eux ils ne se gênent pas eux ils ne se gênent pas d'envahir la planète etc et bien voilà ils nous mettent devant au fond le fait accompli il nous faut une institution qui soit à leur hauteur comme vous le savez il n'y a pas cette institution ni l'Europe ni les Etats-Unis ni personne n'a une institution qui soit à la hauteur des GAFAM donc il y a une nécessité ici conceptuelle de recourir à une institution parce que il faut organiser l'agir collectivement voilà donc comportement individuel prise de conscience motivation individuelle éducation institution une question à Seb oui alors on va déjà merci beaucoup parce que c'est très très stimulant on a envie de lire ce livre justement ces trois niveaux dont vous parlez pour moi il y a un problème et ça revient un petit peu par rapport à ce qui a été dit les deux premiers niveaux moi je vois bien c'est le troisième qui me pose problème le numéro institution parce qu'on parlait tout à l'heure des experts donc par rapport au Covid on a vu enfin moi il me semble que c'est très clair que les experts n'avaient d'expertise que leurs noms enfin je veux dire ils étaient absolument pas capables de décider correctement et ça a plutôt créé les passes salutaires et sinon une division plutôt qu'une en commun moi je pense qu'on pourrait imaginer un passe écologique un passe social ou toutes sortes de passes au nom du bien d'un bien supérieur ou transcendant ou commun mais qui irait totalement contre au fond même les aspirations tout à fait éthiques et morales et relationnelles des individus donc comment faire est-ce que l'état doit quand même jouer son rôle et donc à ce moment est-ce que vous êtes favorable à ce type de limitations parce qu'on parlait d'imitations qui viendraient du haut mais qui pourraient être en contradiction avec un savoir empirique qui pourrait être très variable selon les personnes donc c'est à dire au fond qu'est-ce qu'on fait du conflit qu'est-ce qu'on fait du pluralisme à partir de là alors que l'autorité des parents hier en Irlande moi me semble excellente là c'est un savoir qui me semble absolument à compter ça par contre quand on fait à une épidémie ou même à la question du climat il me semble que là il pourrait y avoir des discussions il me semble que ça devrait être beaucoup plus horizontal les décisions alors que je pense qu'on imagine qu'il y a un monde qui nous impose des limites parce que finalement l'individu est trop être pour savoir il faut des experts qui prennent la parole en son nom donc moi j'ai un problème avec le troisième étage merci vous voyez je vois de la difficulté c'est pas contestable mais je répondrai un peu autrement c'est à dire je dis nous sommes dans une situation qui nécessite absolument une institution c'est à dire on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut comme je viens de le dire organiser l'agir collectif organiser l'agir collectif ça veut dire faire une institution maintenant quelle institution ben je ne sais pas en fait je n'ai pas la clé en main vous voyez mais il faut faire fonctionner une faculté politique en fait de notre esprit très importante qui est l'imagination il faut imaginer une nouvelle institution et je ne dis pas ça pour me défiler en fait on a des exemples par exemple dans les années 80 je parle des années 1980 et bien on était dans le vraiment dans le paradigme génétique à l'époque donc c'était vraiment les manipulations génétiques le génie génétique c'était vraiment le gros truc et on a vu que le droit n'était juste plus adapté à ces évolutions scientifiques parce que simplement les cas qui se posaient sortaient des cadres pour lesquels le droit avait été conçu et bien qu'est-ce qu'on a fait ? il se trouve que en l'occurrence c'est François Mitterrand en France qui a dit on va faire un comité il faut créer un comité d'éthique voilà c'est ce qu'il a fait il a créé ce comité d'éthique et en fait c'est devenu la norme partout parce qu'il y a des comités d'éthique partout et à tous les étages maintenant il y en a aussi évidemment pour l'Europe depuis longtemps et donc l'institution il l'a créé bon alors il l'a créé à la française effectivement c'est des experts c'est toujours très jacobin tout ce qu'on veut mais le fait est que c'est une institution qui maintenant a ses lettres de noblesse qui n'est que consultative mais en fait ses avis consultatifs sont suivis globalement par le législateur tout simplement parce qu'il fallait mettre à niveau si vous voulez la réflexion sur le génie génétique avec le droit les institutions ça se décrait les institutions ça s'institue justement donc on a besoin de le faire ce qui manque évidemment maintenant c'est la volonté politique de le faire je ne suis pas angélique mais je vois bien que imaginez l'institution mondiale n'est-ce pas qui avait un pouvoir contraignant en plus d'une certaine manière c'est utopique mais d'une autre manière c'est nécessaire si vous voulez alors tout ce qui tout ce qui vient d'un dans ce sens sera bon et moi j'en appelle vraiment à l'imagination politique c'est une force c'est une force politique très importante une imagination politique pour qu'on imagine peut-être avec le numérique vous voyez une institution vous voyez quand je parle d'institution c'est pas forcément des gens dans des fauteuils de velours dans un bâtiment non une institution ça peut être une organisation numérique il y a des milliers d'expériences à travers le monde elles sont locales parfois nationales par exemple en Tunisie il y a eu une loi agraire qui a été votée vraiment avec la population grâce à internet selon des procédures qui étaient très normées mais qui finalement ont marché il y a mille choses à inventer vous voyez mais moi ce que je dis c'est que au fond il y a nécessité fonctionnelle d'une telle institution je ne peux pas dire mieux on arrive au sentiment de toute façon au terme qui est temporel de ce qu'avait Philo mais avant de partir j'avais encore une question et puis après je terminerai avec mes deux dernières questions vous avez le mérite de réfléchir à des questions cruciales sous un éclairage nouveau mais au moins je ne suis pas sûr que les gens comme vous et les gens comme moi s'ils en existent vivront dans le même espace-temps parce que par exemple l'urgence de la science dont vous avez parlé tout à l'heure résultat d'émancipation d'animité la quête de la science c'est un produit de la volonté la validation des théories scientifiques c'est tout c'est le trident de la volonté si on passe au domaine politique les théories sociales et démocratiques enfin plus sociales que démocratiques qui nous imprègnent encore la dictature du prolétariat c'est pas vraiment le trident de l'individu le mouvement sur le domaine politique c'est pas le trident de l'individu c'est le trident qui ont l'éducation et la conscientisation vous appelez de vos voeux les dermodernes qui ont été le produit certains disent que c'est lorsque les potes sont devenus acteurs on dit volonté qu'ils ont fait les dermodernes avec toutes les contraintes que ça impose pour le bien commun celui de verser son sang à l'armée et puis je peux aussi vous tâtirer sur la chronologie plus ancienne je suis pas sûr que Gingis Khan manquait de volonté que les athéniens quand ils discutaient en débat public de l'urgence d'aller faire la guerre à Syracuse manquaient de volonté c'est l'imagerie d'antiquité de Islopoul d'être plutôt l'image de la passivité d'un côté du désir de l'autre mais pour le reste je me demande si l'histoire d'humanité c'est pas simplement l'histoire des rescapés qui ne sont tombés ni dans la ville d'un côté ni dans une autre qui sont inévitables des ingrédients inévitables de la situation et on est toujours coincé entre ces deux ces deux terres tu peux te poser par terre merci oui merci bon c'est pas vraiment une question donc ça nous emmènerait trop loin je sais pas trop quoi répondre à ça vous voyez je dis pas que les grecs manquaient de volonté c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que en l'occurrence c'est pas la volonté qui était le critère c'est pas la libre volonté voilà qui était le critère de la bonne décision la bonne décision c'était le bien d'Athènes voilà et vous voyez donc c'est ça la science moderne la science moderne ne permet pas que l'on dit la science moderne à la science moderne Einstein n'a pas vu sa théorie parce qu'il avait la communauté non mais c'est pas non mais c'est pas non non mais c'est pas ce que non écoutez c'est un peu compliqué c'est pas ce que je voulais dire naturellement je mais ce que je voulais dire c'est que c'est cette émancipation individuelle qui elle-même a ouvert en fait la possibilité d'une science de toute la connaissance hein pour des raisons là que je veux pas vraiment c'est très trop long mais vous voyez par exemple la notion moderne de force pour le dire en physique ben vous voyez Aristote la connaissait pas il pouvait en fait tout son système mental était tel qu'il pouvait pas la connaître donc c'est ça que c'est ça que parce que pour lui c'était pas des forces c'était juste que les choses retombent parce que si la pomme tombe vers le bas c'est parce qu'elle tend naturellement à retourner vers le sol c'était son explication si on a cette représentation mentale du monde il n'y a pas de la place là-dedans pour une notion comme celle de force c'est ça que je veux dire c'est qu'à partir du moment où elle est née au fond l'individu la conscience de l'individu la volonté individuelle etc qu'on a pu étudier les phénomènes comme des mécanismes comme des mécanismes pas comme des finalités inhérentes pas comme des essences mais comme des mécanismes alors Einstein s'inscrit aussi là-dedans mais c'est pas une question personnelle de la volonté d'Einstein c'est une question de chaire épistémique qui s'ouvre sous ce nouveau paradigme voilà on attend avec impatience le prochain livre donc mais bref deux dernières questions aujourd'hui on a parlé beaucoup de choses mais on n'a pas parlé des fonds marins est-ce que tu peux nous dire un petit mot à ce sujet oui tu fais allusion à ça parce qu'en fait dans mon livre je fais la proposition finale au-delà des trois niveaux que je viens d'expliquer de déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité comme on l'a fait pour les fonds marins voilà et donc l'idée c'est la suivante on l'a fait pour les fonds marins donc dans les années 80 on a déclaré les grands fonds marins alors les grands fonds marins c'est ce qui est en dessous de 1000 m de profondeur et qui est en dehors les eaux territoriales on a déclaré le patrimoine commun de l'humanité ce qui est très intéressant vous voyez c'est qu'on a considéré qu'il fallait les protéger mais il fallait les protéger en raison de leur nature même en raison de la nature de la chose vous voyez parce que en fait ces fonds marins ils sont tellement profonds qu'on ne les connait pas et non seulement on ne les connait pas mais on sait on sait en fait qu'il y a des formes de vie tout à fait extraordinaires véritablement puisque sous 1000 mètres il n'y a plus de lumière d'accord et donc il y a une vie là qui est extrêmement riche maintenant on le sait qui se déroule mais sans photosynthèse et donc c'est une vie complètement différente de celle qu'on connait nous vous imaginez c'est une forme de vie biologique qui nous est en fait totalement étrangère on ne connait pas en raison de cette ce caractère inconnu riche et potentiellement fragile on s'est dit on va protéger cette chose que sont les fonds marins et quand je dis cette chose en fait c'est en posant la surface de la terre quand même si je propose de déclarer l'esprit humain patrimoine commun d'humanité de la même manière c'est parce que dans les fonds marins on a un modèle juridique qui pourrait être appliqué en fait à l'esprit humain c'est à dire que en déclarant les fonds marins patrimoine commun on n'a pas interdit de tout faire dans les fonds marins ce qui se passe le modèle juridique c'est qu'on peut aller dans les fonds marins ceux qui ont la capacité technique et financière d'aller dans les fonds marins peuvent y aller mais ils doivent demander préalablement une autorisation à l'AIFM l'autorité internationale des fonds marins qui est une autorité internationale onusienne qui donne son accord ou ne donne pas son accord à l'exploration l'exploitation ce que vous voulez ce que vous proposez dans les fonds marins donc c'est pas qu'on ne peut rien y faire c'est qu'on doit d'abord avoir l'aval de l'AIFM premier point et puis deuxième point juridique intéressant dans ce modèle c'est que tout ce qui est tous les bénéfices potentiels qui résulteront de cette exploration des fonds marins doivent être redistribués égalitairement à l'humanité entière y compris à des pays qui n'ont strictement rien à voir avec les fonds marins vous voyez donc là je trouve que c'est vraiment un modèle juridique intéressant qui pourrait nous servir de guide vous voyez parce que regardez ce qui s'est je veux faire court mais regardez ce qui s'est passé avec ChatGPT on ne m'a pas posé la question encore mais puisqu'on ne m'a pas posé j'y réponds ce qu'on a fait avec ChatGPT vous voyez on est tous là ChatGPT ça a été mis sur le marché deux semaines ou trois semaines avant Noël avant Noël dernier vous voyez panique à bord regardez on est tous là on ne sait pas ce qui va se passer mon dieu mon dieu les élèves qui peuvent faire leur dissertation sur ChatGPT les lettres de motivation que je peux rédiger etc. etc. les avocats les rédactions de contrat les rapports d'activité tout ça peut être fait par ChatGPT donc panique à bord qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que ChatGPT c'est en fait vraiment on ne peut pas l'appeler autrement une technologie de l'esprit c'est-à-dire que cette fois ces machines sont capables de faire quelque chose qu'on croyait être vraiment le propre alors de l'esprit humain c'est-à-dire générer des textes qui ont du sens parce que comme vous le savez ChatGPT ne fait pas qu'aller pomper comme le moteur de recherche Google les sites qui existent et les textes qui existent mais il génère lui-même des textes donc c'est une technologie de l'esprit elle est sur le marché on ne peut pas revenir en arrière j'ai appris tout récemment que l'application Snapchat qui est particulièrement comme vous le savez appréciée des adolescents a installé maintenant sur son application une autre application qui s'appelle MyAI mon intelligence artificielle qu'on ne peut pas enlever et qui discute avec les jeunes donc vous pouvez avoir potentiellement des jeunes de 6, 7, 8 ans n'est-ce pas qui confient leur malheur à ChatGPT et puis qui répond puis qui répond avec bienveillance certainement mais en fait c'est une machine c'est une intelligence artificielle qui répond donc on pourrait parfaitement avoir des enfants qui prennent l'habitude tout simplement de discuter avec cet appareil qui ne les engueule pas comme leurs parents qui ne met pas des interdits comme leurs parents etc donc vous voyez l'histoire vous voyez le danger vous voyez ce que ça implique à tous les niveaux et notamment surtout psychique donc qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire qu'on a été comme toujours mais là c'est particulièrement frappant on a été placé devant le monde entier a été placé devant le fait accompli par une entreprise privée qui se fiche comme d'une guigne du bien-être de l'humanité ce qui les intéresse évidemment c'est des parts de marché c'est ce qui les guide c'est le business model mais donc on a été placé devant ce fait accompli bon en déclarant l'esprit patrimoine commun de l'humanité vous voyez on ne pourrait pas faire une chose comme ça il aurait fallu passer par une autorité par une institution par je ne sais pas quoi ayons de l'imagination je ne sais pas quoi je ne peux pas vous dire maintenant comment il aurait fallu faire mais il aurait fallu faire quelque chose pour que cette application qui est une application de l'esprit donc qui influence nos esprits l'esprit de nos enfants est à long terme qui maintenant est déposé partout et donc on ne peut plus revenir on ne pourra plus revenir en arrière donc il aurait fallu qu'on puisse discuter en amont de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec une application aussi extraordinairement fascinante par ailleurs que Tchadjipiti voilà à quoi ça servirait de déclarer l'esprit humain commun patrimoine commun de l'humanité parce qu'en fait ce qui se passe maintenant c'est que les GAFAM privatisent l'esprit humain ils privatisent l'esprit humain ça c'est aussi un argument vous voyez c'est un des arguments majeurs pour inventer une institution on ne peut pas privatiser l'esprit humain ils le privatisent parce qu'ils s'en emparent ils le pénètrent ils pompent les données etc et ils en profitent pour influencer les comportements le plus possible et le plus immédiatement possible le moins réflexivement possible il y a une privatisation de l'esprit humain alors déclareur l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité ça résonne c'est bon merci beaucoup on a commencé par la question la plus difficile on va terminer par la deuxième question la plus difficile celle avec laquelle on termine toujours nos discussions philosophiques Marc pour toi les bains des paquis c'est quoi ? et bien quand je vois les bains des paquis qui aujourd'hui qui ressemblent furieusement à ce qu'ils étaient quand je les fréquentais assidûment il y a 20 ou 30 ans et bien je me dis qu'au fond c'est un c'est une parenthèse enchantée les bains des paquis c'est une parenthèse enchantée qui ressemble beaucoup plus au monde que je souhaite que ce qui les entoure magnifique merci beaucoup un grand merci Marc Oignadi d'avoir rejoint l'agora des bains pour cette discussion fascinante avec vous un grand merci aussi à vous d'être venus et d'avoir participé activement je profite aussi rapidement pour remercier toute l'équipe qui est derrière les cafés philo Sarah Ducré Caroline Aboussada Pablo Manuel Villareal Philippe Constantin je remercie aussi la UBP l'association des usagers des banais paquets et le groupe culture pour leur soutien indéfectible du côté des cafés philo on va faire une petite pause estivale mais on va revenir tout bientôt sur le devant de la scène au centre de l'agora dans tous les cas si vous souhaitez être maintenu enfin tenu au courant de la suite de prochains événements on est en train de remettre à jour une mailing list comment dire bon français une newsletter voilà qui est là donc si vous voulez mettre votre petit nom alors on n'utilisera pas contre votre consentement pour vous balancer plein de trucs pour parler à votre libidinalité mais toujours c'est une façon si vous le souhaitez de vous tenir au courant voilà merci à tous et un magnifique week-end ensoleillé merci merci à vous et puis peut-être mettez-vous là-dessus parce que sinon c'est un peu graduleux le sol voilà on fait ça comme ça boum super merci beaucoup merci à vous de venir c'est un plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501